... Temple de vérité, temple de preuve, Congo Live Television, la bande a été les léros et les autres comme nous sommes à vérité aux aliments derrière, situation sécuritaire et à SDP démocratique du Congo et pas y avoir puis chef de l'État à sali message naïe et pas y avoir puis à l'oublier et ma soulève, et à SDP démocratique du Congo chef de l'État à alléger état de siège est-ce que je veux dire à alléger état de siège parce que si à l'oublier on a su dans un contrôle déjà il y a ma soulève, toi je veux dire à alléger parce que je veux dire à l'oublier que table ronde de salé maquille on va s'agiter, mais on va voir tout le monde, ça va vérité, on va voir tout le monde la bande a été, tout le monde à l'oublier, tout le monde tout le monde à l'oublier, tout le monde à l'oublier, tout le monde à l'oublier mais ce qui est en position où je suis en position où je suis en position je suis en position où je suis en position de la révélation je suis en position de la vérité sur des choses cachées dans l'État républicain du Congo il y a Zali Bongo d'origine rwandaise comme on a eu monsieur Gaston tout le monde à l'oublier en direct dans la émission je pense tout le monde à l'oublier il y a sécurité à l'État républicain du Congo tout le monde à l'oublier monsieur Gaston bonsoir monsieur Gaston bonsoir monsieur le journaliste je pense que vous êtes bien installé parce que je vous signale que vous êtes en direct sur les antennes de Congo live télévision pour parler de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo vous avez des vérités vous avez des révélations aujourd'hui nous nous mettons à votre disponibilité pour écouter les vérités et les révélations que vous faites aujourd'hui à tous les téléspectateurs tout à fait j'ai une information comme je le fais d'habitude qu'il faut qu'on partage surtout avec nos frères congolais et de ce qui se passe au Rwanda et surtout l'hymer le climat qui règne dans la capitale rwandaise militairement et au niveau de la population et c'est pour ça que j'aurais aimé partager cette information avec vous pour encore informer à ceux qui nous suivent que les autorités congolaises font un beau travail qui commence à donner nos résultats voilà qui commence à donner nos résultats c'est le fruit du travail et le fruit de la diplomatie du chef de l'État qu'on espère aujourd'hui avoir retrouvé la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo mais quelles sont ces vérités quelles sont les révélations du côté de faillite déjà nous disons c'est là du côté de Rwanda oui alors monsieur le journaliste donc je voudrais commencer par une information qui est maintenant connue quasiment presque tout le monde mais que ça vaut la peine quand même de le répéter c'est qu'avec la débandade de ces terroristes M23 RDF de Kagame et ils ont été protégés par les forces de l'État malheureusement l'État a encore échoué et a encore montré sa partialité dans sa monsieur qui lui avait été confié donc ces terroristes de M23 ils ont changé d'uniforme ils ont mis l'uniforme de l'armée hougandaise et l'armée kenyan et sud-soudanaise et ils ont commencé à attirer sur les résistants de M23 je veux répéter cela parce que la population est en train de nous suivre qu'est-ce qui se passe au niveau de terroriste ou bien de rebelles de M23 qu'est-ce qu'ils ont fait monsieur Gaston ces terroristes en fait quand nos frères ouazalindos étaient allés les trousses et les pourchassés ils ont rencontré à un certain moment dans la région de Routchourou les forces de l'IAC qui venaient donc les contingents ougandais et kenyans et ils ont donné à ces terroristes les uniformes et les uniformes et ces terroristes ont pu en mettre les uniformes donc des contingents qui venaient de l'Ouganda et du Kenya et après ils ont commencé à tirer sur les oazalindos ce qui fait que comme les oazalindos ne tiraient pas sur les forces de l'IAC ils ne pensaient pas que ces terroristes étaient ils ne pensaient pas que c'était le terroriste qui l'ont tiré dessus au fait c'était bien le terroriste qui l'ont tiré dessus mais ils croyaient que ces forces donc cette force de l'IAC était une force neutre une force d'interposition pour forcer les terroristes à aller à les cantonner or c'est les mêmes forces donc hougandaises et kenyans qui a caché nous donner l'uniforme à cette heureuse de l'IAC ici je dénonce encore une fois de plus l'impartialité l'impartialité pardon de cette force de l'IAC cette force qui doit absolument quitter le territoire congolais le plus vite possible donc c'est que nous comprenons c'est que nous comprenons monsieur Dastres parce qu'aujourd'hui nous sommes très chauds parce que ce que vous êtes en train de révéler c'est très 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 fâcheux face à ceux aujourd'hui qu'on a appelé pour appuyer les FRDC commencent à faire des exactions pour être du côté des rebelles en tout cas c'est très fâché donc aujourd'hui c'est que nous pouvons comprendre et que nous pouvons comprendre et faire comprendre à la population congolaise et que la force de l'EAC travaille en connivence avec les rebelles tout à fait les forces de l'EAC et surtout l'armée ugandaise et kenyan travaillent main dans la main avec le robert du M23 ces robert je le rappelle qui ont commis des massacres inouïs à Kichiche à Kichiche à Ruchuru à Bambou un peu partout à Boutembo ces rebelles qui ont commis des attentats maintenant ils sont couverts ils travaillent et à un moment donné ils sont couverts par les forces de l'EAC qui ont donné des tenues aux rebelles de M23 tout à fait ils travaillent avec ces rebelles des mauvais trois donc pour moi ils ont perdu la confiance dans la population ils doivent quitter cette force cette force elle doit quitter absolument le plus vite possible le territoire congorais parce qu'elle n'est pas là pour sécuriser la population elle a échoué elle a failli à sa mission donc elle doit dégager quitter le territoire congorais voilà monsieur Gaston je pense que la fois dernière vous avez donné des révélations pour les positions de M23 qui étaient en train de vouloir attaquer Goma et nous avons fait toute une émission avec vous pour dénoncer cela et je vous signale que c'était bien arrivé entre les oreilles de l'UET nord Jules Mbongo qui est le porte-parole de l'autre côté de l'Itourie qui a transmis le message chez celui le nom va peut-être me revenir mais je pense que ce que nous sommes en train de faire ici c'est très important parce qu'à chaque fois que nous vous prenons la population est très 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 suivie et il nous suit pour que nous puissions révéler et tout cela ce sont des vérités alors aujourd'hui quand vous avez fait des révélations en regardant la situation le président Félix Antoine Tusekedi a parlé hier soir il s'est adressé à la nation contenu à la situation sécuritaire à la situation sécuritaire là où il a dit qu'il a allégé un peu l'état de siège cette adresse à la nation ce discours ou bien ce message du chef de l'État Félix Antoine Tusekedi est-ce ça vous interpelle ou soit quelle analyse peut-on faire face à ces discours du chef de l'État ah oui monsieur le journaliste avant juste de dire ce que je pense de ce discours que j'ai suivi avec attention je voudrais vous dire que aussi ces rebelles ceux qui n'ont pas été donc protégés par les forces de l'État pour leur permettre de tirer sur la population qui se défendait ils se sont dirigés vers les zones qui sont proches de la frontière rwandaise pour essayer de travailler cette fois-ci avec l'armée de Kagame qui est de l'autre côté de la frontière qui préparait l'assaut sur le Congo mais qui a été retardé ou échoué parce qu'ils ont rencontré ils ont vu la puissance de feu des Ouzalénos alors pour répondre à la question de l'allègement parce que ce n'est pas on n'a pas mis fin à cet état de siège mais on a allégé ce qui est normal je trouve c'est une bonne chose surtout pour la population pour reprendre plus ou moins une vie normale parce qu'une grande partie de cette région a été libérée et sécurisée par ces forces d'autodéfense dits Ouzalénos vous avez tous remarqué que la région Masisi est vraiment bien libérée une partie de Rouchourou est libérée surtout la région de Kiwanja est libérée donc et puis les Ouzalénos ont proposé que l'armée la police se vienne occuper la région pour sécuriser la population pour que la population se sente à l'aise donc je pense que c'est une bonne chose évidemment il faut doubler de vision et puis le gouverneur reste militaire donc ça je pense que ça va rassurer la population et pour moi j'ai pris ça comme une bonne chose pour que la population en fait respire en fait une vie normale voilà ce que je pense monsieur le journaliste mais est-ce que quand nous voyons la situation sécuritaire aujourd'hui est-ce que la République démocratique du Congo est-ce les populations ou bien la population le peuple congolais doit-on faire confiance à ses voisins non 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 on a on a fait on a moi je dirais en résumé deux sortes de voisins il y a des voisins qui sont des criminels alors les criminels ils ont pérécité je n'ai jamais fait confiance à l'armée Ougandais c'est parce que les déclarations faites il y a quelques mois ou quelques années par le fils de Mousséveni expliquait tout il disait qu'il allait faire une opération roudaïwa ça veut dire roudaïwa c'est un roi tout or son fils de Mousséveni appelle Kagame son oncle donc ce que l'armée Ougandais a fait là-bas et ce que l'armée Kenyane a fait là-bas fait qu'ils ont perdu toute confiance qu'un homme digne de son nom un homme qui aspire à avoir la paix à donner la paix à l'Afrique ne peut pas lui faire confiance donc ils ont perdu la confiance de la population et aussi de l'armée congolaise qui pensait avoir affaire à des amis qui se battent pour la paix donc je peux désigner d'abord qu'on ne peut pas faire confiance au pays comme l'Ouganda et surtout les autorités hougandaises je peux ajouter qu'on ne peut pas faire confiance au Rwanda ça c'est depuis depuis bientôt 30 ans parce que ce sont des criminels des terroristes et partout où les autorités de TIGAL ils ont pensé ils n'ont laissé que la désolation le pleur la mort ils ont sémé la mort partout regardez quand il est passé en Ouganda il a laissé la mort au Rwanda pareil au Burundi la même chose et ne parlons pas de la RDC on voit les crimes qu'il est en train de commettre là-bas avec son armée pays en qui moi je peux dire j'ai confiance en ce il a bien rempli sa mission et l'armée burundaise est prête à même laisser la vie pour sécuriser la région dont elle est en charge donc ces deux pays l'armée surtout l'armée rwandaise l'armée burundaise je peux même ajouter l'armée kenyan qui est complice aussi dans cette histoire parce que n'oublions pas que l'armée kenyan avait intégré au début de la mission avait intégré secrètement l'armée de kagame donc ces armées on ne peut plus leur faire confiance elles ont un agenda caché et surtout un agenda qui est criminel voilà monsieur gaston lorsque vous regardez la situation parce que je signale bien que vous êtes d'origine rwandaise et que vous vous ramenez des informations et ce sont de bonnes informations pour sauver la république démocratique du Congo et sauver le peuple congolais alors lorsque vous regardez la situation sécuritaire à l'est de la république démocratique du Congo avec le régime passé du Joseph Tabina et le régime de Félix Antoine Tchisekedi nous pouvons dire aujourd'hui que le président Félix est en train de défendre la population mieux que le président Joseph Tabina ah oui 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 mais je vous répète on ne peut pas comparer les deux parce que comme je vous l'ai dit une fois je ne me souviens plus de mon cas mais j'avais signalé que donc Kabira Joseph Kabira avait dérogare des décors d'Okagame d'ailleurs il y a quelques années Joseph Tabina vous pouvez répéter monsieur Gaston vous pouvez répéter je peux vous répéter que Joseph Kabira avait fait partie des gardes des décors de monsieur Kagame donc Kagame lui-même il avait bien dit qu'à l'époque il y a plus ou moins 6-7 ans que les autorités de l'époque donc quand Joseph Kabira était président que c'était des informations ici je peux encore ajouter qu'il y a des écrits qui et qu'il y a des gens qui peuvent témoigner que Joseph Kabira est le nevé de James Kabarebe monsieur Gaston ah oui 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 j'ai des écrits donc c'est bien écrit vous avez déjà des écrits qui atteste cela c'est bien vrai c'est bien documenté c'est bien écrit j'ai des écrits que je peux vous envoyer merci beaucoup on attend les écrits pour afficher aussi montrer à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre allez-y continue monsieur Gaston oui oui j'ai un petit livre il y a un Congolais qui a fait des recherches dessus qui a écrit un petit livre donc je peux vous l'envoyer c'est électronique je vous l'envoie et vous pouvez même le distribuer c'est gratuit donc par tas de ces informations vous avez vu à maintes reprises les soldats de Kagame ont attaqué le Congo et après quelques semaines d'attaques Joseph Kabira n'a jamais refusé qu'on ait dégâts ces criminels dans l'armée congolaise et c'est pour ça que justement quand Kagame a attaqué il y a maintenant depuis l'année passée a attaqué fortement les Congolais il a écrit qu'après quelques mois ils allaient imposer ou proposer des négociations et puis après on allait intégrer d'autres criminels dans l'armée congolaise et c'est ça qui a fait que la guerre a duré autant d'années Kabira acceptait qu'on intègre ses vieux frères ses vieux copains dans l'armée rwandaise et qu'on les intègre dans l'armée congolaise et c'est pour ça que la guerre non seulement la guerre a duré longtemps mais ça a fait beaucoup de victimes et je peux vous dire que selon les chiffres publiés par Human Rights Watch c'est plus de 11 millions de membres donc on ne peut pas comparer ces deux hommes depuis que Tshisekedi est au pouvoir vous avez vu le changement vous avez vu comment le Congo est respecté maintenant partout je le répète diplomatiquement je l'avais dit peut-être la dernière fois aussi mais ça ne me coûte rien de le répéter vous avez vu lors de l'Assemblée de Nations Unies en Lyon combien de personnalités cherchées à rencontrer Fex Tshisekedi Chirombo à New York mais ça n'avait jamais eu rien avant mais c'est parce qu'ils ont vu que cet homme c'était un homme d'Etat c'était un homme digne de son nom je ne suis pas là pour faire de la publicité pour lui mais tout le monde l'a vu donc vous n'aviez jamais vu Joseph Kabira prendre la parole s'adresser ouvertement à des Congolais demander le conseil et surtout leur demander ce qu'ils veulent ou bien leur donner une proposition moi je l'appelais déjà un président qui ne parlait pas à son peuple contrairement à Fex Tshisekedi Chirombo qui est là pour mettre en pratique ce que veut la population donc ça fait beaucoup de différence et c'est surtout quand il dit je suis prêt à donner ma vie pour qu'elle pervienne au Congo je n'ai jamais entendu ce mot de cette phrase de Joseph Kabira donc ça fait une grande différence entre ces deux hommes on peut en parler toute la soirée mais c'est déjà en grande ligne ils sont complètement différents ils sont complètement différents ici nous comprenons que lorsqu'il y avait des situations donc Félix Antoine tu sais qu'il était en train de défendre la population et que Joseph Kabira était en train de négocier avec ses frères pour parfois mettre la mayonnaise parfois laisser les intégrer l'armée en guise de paiement nous pouvons dire cela exactement c'est ça qui a créé encore plus de problèmes et surtout beaucoup de morts alors qu'il n'en fallait pas mais est-ce que M. Gaston nous pouvons comprendre juste une petite chose parce que nous avons vu avec Joseph Kabira cette histoire de guerre d'agression dans l'est de la RDC Joseph Kabira aussi avait essayé de mettre un peu fin nous reconnaîtrons les générales Mamadou Nala Baou Baouma les autres là ils ont essayé quand même c'était pendant quand même l'égide du président honoré Joseph Kabira mais est-ce que c'était réellement la fin de la guerre ? on peut dire qu'en fait il y avait une stratégie il ne fallait pas qu'il montre qu'il est pour le Rwanda moi je peux vous le dire donc si vous vous rappelez d'ailleurs les forces de la SADC ils sont venus parce qu'il y avait une pression la population qui disait on en a marre on nous tue tous les jours où sont les autorités c'est la population qui posait la question où étaient les autorités et quand c'est arrivé aux autorités de l'époque de la SADC c'est la SADC qui a décidé de venir mettre fin à cette agression en 2013 or quand on voit ce qui se passe maintenant avec les Wazarendo avec on peut dire avec la richesse que le Congo a avec les enfants Congolais qui sont prêts à donner la vie pour que le Congo retrouve sa vraie indépendance et sa paix on peut se demander pourquoi ce que Félix vient de faire dans moins de deux ans ça n'a pas été fait dans 18 ans on peut se poser la question parce que vous voyez les Wazarendo il a suffi que les autorités congolaises disent ok c'est résistant il faut les soutenir pour qu'ils apprennent à se protéger mais ça a pris combien de temps dans moins de deux semaines regardez comment ils ont mis la racrée à l'armée de Kagame la débandade récupérée dans moins d'une semaine donc avec le soutien des autorités ça ne demande pas beaucoup de choses et ça aurait pu être fait il y a 18-20 ans mais Joseph Kabila ne l'a pas fait on peut se poser des questions voilà donc c'est que nous pouvons comprendre que lorsque pendant le régime de Joseph Kabila les actions menées par Mamadou Ndala donc c'était Kabila qui était derrière pour théâtraliser ça et laisser Mamadou Ndala mourir comme une bête comme ça parce que lui il l'avait déjà théâtralisé avec son frère Kagame oui Mamadou Ndala il était c'était un héros c'était normalement Joseph Kabila il voulait être le rome fort du Congo mais il y avait Mamadou Ndala qui était qui était devenu un héros dans la région je peux dire au Rwanda et au Congo et d'ailleurs on ne peut pas comprendre comment son héros national a pu être tué comme ça sans qu'il y ait d'autres sans qu'il y ait d'autres je ne sais pas d'autres militaires à part son escorte qui a été tué donc je pense qu'il y avait une information qui avait été donnée aux rebelles de l'autre côté pour qu'on s'attaque à lui est-ce qu'il y a une enquête pour vraiment déterminer où étaient les failles je ne pense pas je n'ai jamais vu cette information donc je pense qu'il a été sacrifié ou bien il a été trahi parce qu'il était viré et surtout qu'il combattait le M23 de l'époque avec force il a été sacrifié et il n'y a pas que lui il y a beaucoup d'autres militaires qui ont été tués dans des circonstances inexpliquées et jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été expliquées mais avec les autorités congolaises je pense actuelles dès que la guerre sera finie j'espère qu'il y aura une enquête ou des enquêtes pour déterminer dans quelles conditions tel ou tel militaire a perdu sa vie parce qu'il faut crier il faut qu'on mette au clair cette situation et que surtout Joseph Okabira s'explique aussi parce qu'il a les secrets dans l'état il devait savoir qu'est-ce qui se passe voilà comme vous parlez des enquêtes et comme vous vous indexez aussi Joseph Okabira est-ce que pouvons-nous comprendre que Paul Kagame le président rwandais est-il criminel et Joseph Okabira aussi est-ce qu'il faut les poursuivre aussi les deux ah ben honnêtement ce sont des criminels qui doivent être poursuivis d'ailleurs d'ailleurs pas qu'au Congo vous savez il y a en 2010 si je me souviens très bien il y a le juge espagnol qui avait désigné les 40 criminels dans la région de Karak et la plupart c'était des soldats rwandais à la tête il y avait d'ailleurs Kagame et Monsieur Jemusikabaribé et compagnie Niamou Assa qui vit en Afrique du Sud et maintenant cette liste des criminels elle doit être enrichie parce qu'il y en a d'autres moi je ne suis pas juge pour désigner tel et tel criminel mais les faits qu'ils ont commis les témoins qui ont été récoltés qu'on garde quelque part aussi doivent parler donc tout ça doit être tiré criminel là on n'a discuté même pas parce que c'est lui qui a d'ailleurs le président de l'époque ouande Abdiarimana c'est lui qui l'a assassiné c'est lui qui a assassiné Abdiarimana il a répondu en français il a dit je m'en fous il n'a pas dit non mais par contre dire je m'en fous ça veut dire c'est oui parce que il a parlé de cette histoire en Tignan Rwanda il a dit mais cet avion dont on n'arrêtait pas de me parler il y avait quoi dedans donc dire que la personne qui était dedans n'avait pas de valeur dans cet avion il y avait un chef d'état donc on ne peut pas laisser passer cette histoire comme ça ce qu'il a commis c'était un attentat terroriste et on le considère comme tel d'ailleurs voilà merci beaucoup monsieur Gaston je pense que on continuera toujours cet exercice parce que il faut informer la population congonaise il faut informer le chef de l'état Félix Antoine Tcheseke du Tchilombo il faut informer le service des renseignements de la République démocratique du Congo et même les militaires et armés de la République démocratique du Congo et surtout que tout le monde soit en état de veille pour protéger la patrie et protéger les territoires congolais parce que c'est très important et c'est sans les informations que nous pousions chez vous parce que vous êtes notre source sûre parce que vous nous produisez des informations ou des informations dans lesquelles nous retrouvons aussi des vérités et que cela sauve aussi parce que nous sommes aussi des témoins de ce que vous nous dites et de ce que vous produisez comme informations là je vous dis un grand merci je ne sais pas si vous avez un dernier mot oui oui j'avais un dernier mot justement c'est parce que en fait dans ces terroristes qui traversent la frontière qui font des mouvements va et vient entre le guiseigne et le gourmand il y a un monsieur qui a publié un twitter qui s'appelle il s'appelle maïcha rdc ce monsieur en fait j'ai pu trouver son vrai nom il s'appelle maïcha patrick c'est un journaliste rwandais qui a ses deux frères qui sont dans le mouvement terroriste M23 rdf et ce monsieur il traverse régulièrement chaque jour la frontière entre le guiseigne et le goma et c'est lui qui va sillonner la vie et le goma noter chercher des informations à gauche à droite et il revient au Rwanda comme quelqu'un qui fait du business ou quelqu'un qui va aller étudier donc il va falloir que les autorités qui sont à cette douane contrôlent chaque personne jusqu'à identifier son monsieur parce que c'est un élément nuisible et lui c'est un mobilisateur au niveau médiatique il comprend un égal je dirais médiatique mais c'est lui qui est mobilisateur aussi pour M23 à l'intérieur du Rwanda il s'appelle Maisha Patrick mais si ils sont duit il s'appelle Maisha RDC voilà et pour finir mes chers aujourd'hui allez-y allez-y c'est que au Rwanda aussi il y a un problème aussi parce qu'il commence à y avoir un problème entre les officiers supérieurs que Kadame voulait envoyer après avoir vu comment ces colonels sont morts au Congo il y a certains officiers supérieurs à Kigali qui ont refusé d'aller se battre au Congo et ça ça commence à créer détention au Rwanda et pour finir il y a eu j'ai eu une information sur une voiture rente cruisant 4x4 qui a fait un accident à Kanombe il y a une semaine et ça dans ce 4x4 il semblerait qu'il y avait des officiers supérieurs qui étaient tombés sur le champ de bataille au Congo donc j'attends plus de détails mais ça c'est sûr pour ce monsieur qui traverse la frontière et surtout le climat qui n'est pas beau pour un Kigali voilà voilà tout ce que je voulais ajouter monsieur le journaliste merci beaucoup monsieur Gassion je signale que le Maïcha Patrick Maou Maïcha RDC c'est une liste aussi de communicateurs de communicants ou de services de médias de personnes qui travaillent on a établi cette liste là je pense qu'on affiche aussi cette liste on a établi cette liste là pour les détecter ils sont déjà en train d'être détectés par nos services de renseignement parce que nous avons vu aussi nous connaissons aussi des Congolais ou bien des Congolaises aussi et de nos amis nos confrères aussi sur la liste qui travaillent là et que nous nous dénonçons cela parce que c'est pas bon et ce n'est pas encouragé en tout cas un grand merci monsieur Gaston je pense que nous vous aurons encore pour un autre numéro parce que vous avez des vérités à chaque fois nous pouvons partager avec l'ensemble de populations congolaises pour que la population soit vraiment informée merci beaucoup monsieur Gaston c'est moi qui vous remercie monsieur le journaliste merci beaucoup à plus à plus c'était un direct avec monsieur Gaston je signale qu'il est d'origine rwandaise c'est avec lui que nous puisons toutes les informations pour mettre à la disposition de nos services des renseignements pour mettre à la disposition de la maison civile ou la maison militaire pardon du chef de l'État pour que cela puisse être un message pour garder les territoires congolais et enfin combattre ceux qui sont en train de vouloir détruire la RDC restez branchés sur Congolive télévision les formations en temps réel on se retrouve pour un autre numéro